Avant de voir en détail ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral, commençons par orienter ce schéma. Ce qu'on voit c'est une personne de profil, et c'est comme si on pouvait voir à l'intérieur de sa boîte crânienne. On va mettre quelques légendes pour s'y retrouver. On voit ici les os du crâne, qui protègent le cerveau. Et on voit aussi les différentes parties du cerveau, avec la plus grande partie qui est formée par les hémisphères cérébraux. Et celui qu'on voit de ce côté, ça serait l'hémisphère cérébral gauche. On a ici le cervelet, et cette partie qu'on devine ici à la base du cerveau, et qu'on appelle le tronc cérébral. On va se concentrer maintenant sur les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux que j'ai représentés en bleu, ce sont les veines qui drainent le sang en provenance du cerveau. Et ce qu'on voit en rouge sur ce schéma, ce sont les artères qui amènent le sang au cerveau. Celle qui est la plus en avant ici, c'est l'artère carotide interne. Et puisque c'est le profil gauche de cette personne qu'on est en train de regarder, c'est l'artère carotide interne gauche, qui se divise pour donner une artère cérébrale intérieure, et une artère cérébrale moyenne. Et ce que j'ai représenté ici, ce serait l'autre artère cérébrale antérieure, celle qui serait issue de l'artère carotide interne droite, et qui a la particularité d'être reliée à l'artère cérébrale antérieure gauche par une petite artère qu'on appelle l'artère communicante antérieure. Si on s'intéresse maintenant à la vascularisation postérieure du cerveau, ce qu'on voit ici, c'est une artère qui chemine à travers les vertèbres cervicales, et qu'on appelle logiquement l'artère vertébrale. Ça aussi, c'est une artère qui existe en deux exemplaires, une à droite et une à gauche. Et ce que font ces deux artères vertébrales droite et gauche, c'est qu'elles se rejoignent en avant du tronc cérébral, pour former le tronc basilaire. Et sur leur chemin, les artères vertébrales et le tronc basilaire donnent naissance à plusieurs artères à destination du cervelet et du tronc cérébral, avant de se diviser en deux artères cérébrales postérieures. Et ce qui relie ces deux systèmes artériels l'un à l'autre, celui issu des artères carotides internes et celui issu des artères vertébrales, ce sont deux petites artères qu'on distingue ici, et qu'on appelle les artères communicantes postérieures. L'avantage de ces anastomoses artérielles, c'est que, quand elles fonctionnent bien, on a un moyen de communication entre le système artériel antérieur et le système artériel postérieur du cerveau, et c'est l'ensemble de ces structures artérielles qu'on appelle le polygone de Willis. Donc maintenant qu'on a parlé des principaux vaisseaux sanguins du cerveau, venons-en à ce que c'est qu'un AVC, autrement dit un accident vasculaire cérébral. Et si on reprend ces termes un par un, ce qu'on comprend c'est qu'il s'agit de quelque chose de brutal, d'un accident qui concerne les vaisseaux sanguins, et pas n'importe quel vaisseau sanguin, ceux qui sont à destination ou en provenance du cerveau et de ses différentes parties. Le nom qu'on donne parfois aux accidents vasculaires cérébraux dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle une attaque. Et là aussi, ce qu'on voit bien, c'est qu'il s'agit de quelque chose de brutal, parce que le point commun de tous les accidents vasculaires cérébraux, c'est qu'on a d'un seul coup une interruption du flux sanguin, et cette interruption de la circulation du sang, c'est ce qui est responsable d'une perte de fonction des zones du cerveau qui ne sont plus alimentées en sang, et c'est ce qui est responsable des symptômes des AVC. Si on fait un peu de place, ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'il y a plusieurs sortes d'AVC. En fait, il y a deux grandes catégories d'AVC, qui n'ont pas le même mécanisme, et le premier type d'AVC, qui est aussi le plus fréquent, c'est quand, sur le chemin de la circulation du sang, on voit se former un caillot, et c'est ce caillot de sang qui bloque la circulation du sang dans ces vaisseaux. Disons que par exemple, c'est quelque chose qui se passe au niveau de cette artère cérébrale antérieure, disons qu'un petit caillot de sang est venu se bloquer par ici, et bien c'est tout le tissu cérébral situé en aval de cet obstacle, qui est normalement irrigué par cette artère, qui se retrouve à souffrir rapidement du manque d'oxygène et de nutriments. Il y a aussi un autre mécanisme par lequel on peut avoir un AVC, c'est le cas quand la paroi d'un vaisseau se rond, et laisse s'échapper du sang. Ça c'est quelque chose qui peut arriver, par exemple en cas d'anévrisme, en cas de dilatation anormale de la paroi d'un vaisseau sanguin. Prenons l'exemple ici de cette artère cérébrale antérieure, et disons que dans sa paroi on trouve ici un anévrisme qui se dilate petit à petit. Ce qui peut arriver c'est que cet anévrisme se rompe, et qu'on se retrouve avec du sang qui s'échappe au niveau de la paroi de ce vaisseau. Et donc ce qui se passe c'est que non seulement, puisqu'on a cette fuite de sang à cet endroit-là, le tissu cérébral situé en aval de cette fuite de sang n'est plus irrigué correctement, mais en plus on a cette collection de sang qui se crée ici, et qui repousse le tissu cérébral, ce qui cause encore d'autres dégâts. Et ces deux sortes d'AVC, c'est ce qu'on appelle dans le premier cas un AVC ischémique, parce que le problème c'est surtout l'ischémie en aval de l'obstruction de la circulation par ce caillot de sang, et le deuxième type d'AVC dont on a parlé c'est ce qu'on appelle un AVC hémorragique, dans lequel il y a aussi une partie du cerveau qui souffre d'ischémie, mais on a en plus cette collection de sang, cette hémorragie, à l'intérieur de la boîte crânienne. Dans les deux cas, les symptômes sont très rapides, parce que le point commun aux accidents vasculaires cérébraux, c'est que comme le flux sanguin est interrompu, le flux sanguin à destination des neurones, et bien ils se mettent rapidement à manquer de deux choses vitales pour eux, qui sont l'oxygène et le glucose. Et dès quelques minutes d'interruption du flux sanguin, les neurones commencent à souffrir de ce manque d'oxygène et de ce manque de glucose, et commencent à mal fonctionner, ce qui donne des symptômes de façon brutale. Les symptômes des AVC peuvent être très variés, parce que tout dépend de l'endroit où s'est produit cette interruption du flux sanguin. On va prendre quelques exemples pour essayer d'y voir plus clair. Si on reprend l'exemple d'un petit caillot de sang, et disons que cette fois-ci il vient se loger au niveau de cette artère cérébrale moyenne, ça veut dire que dans les quelques minutes qui suivent, les neurones qui sont situés dans la région normalement irriguée par cette artère, se retrouvent à souffrir du manque d'oxygène et de glucose. Et si c'est du côté gauche que se produit cette obstruction, ce qu'on trouve en particulier dans cette région cérébrale, c'est ce qu'on appelle l'ère de Broca. Et un peu plus loin par ici, toujours du côté gauche, ce qu'on trouve c'est une autre ère qu'on appelle l'ère de Wernicke. Et ce que ces aires cérébrales ont en commun, c'est qu'elles sont importantes toutes les deux pour nous permettre de parler. Donc en cas d'atteinte de cette artère cérébrale du côté gauche, l'une ou l'autre de ces deux aires peuvent être atteintes. Et quand c'est l'ère de Broca qui est touchée, on a du mal à s'exprimer. Alors que quand c'est l'ère de Wernicke, on peut encore parler, mais on a des difficultés à comprendre le langage parlé. Donc dans les deux cas, ce qu'on constate, ce sont des troubles du langage qui apparaissent de façon brutale. Ce qu'on voit c'est que, selon l'endroit où se produit l'interruption de la circulation du sang, les symptômes peuvent ne concerner qu'une fonction cérébrale ou plusieurs. Et ce qui fait que certains accidents vasculaires cérébraux sont plus ou moins graves. C'est l'endroit où se produit cette interruption de la circulation du sang et la quantité de tissus cérébrales concernés. Donc par exemple, si on se retrouve avec un caillot de sang au niveau du tronc basilaire, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences particulièrement graves. Parce qu'au niveau du tronc cérébral se trouvent des systèmes de régulation, par exemple de la respiration et de l'activité cardiaque, mais il y a aussi d'autres centres qui sont bloqués en cas d'interruption du sang au niveau du tronc basilaire, comme par exemple le centre de l'éveil, ce qui fait que si l'interruption de sang est totale, on se retrouve dans le coma. Donc dans ces cas-là, on se retrouve avec des dégâts au niveau du tronc cérébral. Et comme le tronc cérébral nous permet d'assurer les fonctions vitales de l'organisme, et bien dans ce cas-là, c'est le pronostic vital du patient qui est en jeu. Alors que si on a un tout petit caillot de sang qui se loge par exemple dans cette artercie, ou au loin à l'extrémité de celle-là, et bien on se retrouve avec une petite région du tissu cérébral qui souffre à cause de la présence de ce caillot. Et donc on se retrouve avec des conséquences très différentes, selon l'endroit où se produit l'interruption de la circulation du sang. Ce qu'on peut se demander c'est, est-ce que ces lésions que j'ai représentées ici en gris, ce sont des lésions réversibles ou pas ? Le problème c'est que très rapidement les neurones commencent à souffrir du manque d'oxygène et de nutriments. Dès qu'on les prive d'oxygène pendant plus de 3 minutes, les neurones commencent à mourir. Et comme il y a ces systèmes d'anastomose artérielle à différents endroits du cerveau, il y en a aussi par exemple entre certaines branches issues des artères cérébrales antérieures, et d'autres issues des artères cérébrales moyennes. Donc grâce à ça, il y a des zones qui peuvent être quand même partiellement alimentées en sang. Et si on arrive à éliminer ces caillots par des traitements médicamenteux, ou parfois même en passant à l'intérieur des vaisseaux pour aller les récupérer, et à condition de faire ça très rapidement après le début des symptômes, on peut éviter un certain nombre de séquelles suite à un AVC. Mais ce qui est important de se demander, c'est pourquoi se sont produits ces caillots ? Parce que ce qu'on voudrait éviter, c'est qu'après avoir rétabli la circulation du sang, d'autres caillots viennent se former à nouveau. Donc ce qu'on cherche en cas d'accident vasculaire cérébral, c'est quelle est la cause de cet AVC ? Et il arrive souvent que ce soit le cœur, qui soit à l'origine de la formation de ces caillots, en particulier quand le cœur bat de façon irrégulière, qu'il présente une arythmie qu'on appelle une arythmie par fibrillation auriculaire, on dit aussi fibrillation atriale, en fait ce sont les oreillettes du cœur qui se contractent de façon anormale, et parce que leur contraction est en quelque sorte désordonnée, et bien c'est quelque chose qui favorise la formation de caillots à l'intérieur du cœur, et une fois que ces caillots sont formés, ils peuvent se retrouver éjectés dans la circulation sanguine et venir se bloquer dans la circulation cérébrale. Une autre cause fréquente d'AVC, ce sont les lésions d'athérosclérose, ce sont des lésions qu'on trouve dans la paroi des vaisseaux sanguins, qui sont formées par des dépôts de cholestérol et des cellules inflammatoires, et c'est quelque chose qu'on peut trouver à différents endroits de l'organisme. Et le problème c'est que toutes ces petites plaques n'ont pas la même structure que la paroi normale des vaisseaux, et non seulement elles gênent le passage du sang au niveau de ces plaques, mais en plus elles favorisent la formation de caillots à leur contact, qui peuvent ensuite se détacher, et aller se bloquer plus loin dans la circulation artérielle. Et si par chance un caillot ne se bloque que de façon transitoire, ça peut arriver que l'organisme arrive à se débarrasser de ce caillot de sang, s'il n'est pas de taille trop importante. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Par exemple, si un caillot de sang bloque transitoirement la circulation dans une artère destinée au cerveau, mais qu'ensuite il finit par chance par être éliminé, et qu'il laisse à nouveau le sang circuler dans les artères destinées au cerveau, et bien on a des symptômes qui ressemblent à un AVC, mais qui sont transitoires, et c'est important de bien les repérer, même si c'est quelque chose qui est complètement réversible par définition, et qui ne dure pas longtemps. Avant on parlait de 24 heures, mais maintenant on définit un AIT en disant qu'il doit durer moins de une heure. Donc si on a tous les symptômes d'un AVC, mais de façon transitoire, et bien ça vaut la peine de faire tout un bilan pour chercher les causes de cet accident ischémique transitoire, parce que ça pourrait très bien être le signe annonciateur d'un véritable AVC dans les jours suivants. Donc savoir repérer un accident ischémique transitoire, c'est quelque chose d'important, qui peut permettre d'éviter, par exemple, la récidive de la formation d'un caillot de sang, et donc d'éviter un AVC. Et il y a d'autres façons de diminuer le risque d'AVC, même s'il y a certains facteurs de risque contre lesquels on ne peut rien faire, comme l'âge, c'est sûr qu'il y a plus de risque de faire un AVC quand on est plus âgé, mais on peut en faire à tout âge. Et une chose qu'on peut faire pour diminuer le risque d'AVC, c'est éviter de fumer. Parce qu'on sait que le tabac abîme les parois des vaisseaux sanguins. Et une autre chose qui fragilise les parois des vaisseaux sanguins, c'est l'hypertension artérielle. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a certains facteurs de risque d'AVC qui sont connus, et que dans l'idéal on peut éviter ou traiter, mais parfois on n'arrive pas à empêcher un accident de se produire. Dans ces cas-là, s'il est transitoire et spontanément réversible, il ne faut pas pour autant le négliger, parce que ça peut être le signal d'alarme qui prévient de l'imminence d'un AVC. Et si malgré tout un AVC se produit, ou qu'on a l'impression d'être en face d'une personne qui fait un AVC, même si on n'est pas très sûr, il faut prendre un avis en urgence, parce qu'on sait que dans certains cas, on arrive à traiter la cause de cet AVC, ce qui permet dans l'idéal d'en limiter les séquelles.